Pour célébrer ses 30 ans de succès, Pascal Obispo a lancé une tournée spéciale le 6 octobre. Hier, il s'est produit à la scène musicale à Boulogne-Biancourt et ce soir, il est remonté sur scène. Une belle surprise l'attendait avec la présence de Renaud et Florent Pagny. Pascal Obispo a partagé une photo sur Instagram, en écrivant, « Les copains d'abord sont venus nous rendre visite hier soir à la scène musicale ». Il a également remercié Florent Pagny en ajoutant, « Les amis sont toujours là ». Merci Flo. Ce soir, Pascal Obispo, le célèbre compositeur, se produit à nouveau à la scène musicale, et il ne s'attendait pas à une si belle surprise. En effet, son unique fils, Sean, fruit de ses amours avec Isabelle Funaro, lui a rendu visite dans sa loge. Cette rencontre a été un moment de fierté pour Pascal Obispo, qui a partagé son bonheur sur Instagram en publiant une photo avec Renaud et Florent Pagny, qui étaient également présents à la scène musicale. Il a exprimé sa gratitude envers Florent Pagny en affirmant que « Les amis sont toujours là ». Sean, né en 2000, a montré son soutien à son père en postant plusieurs vidéos du spectacle de Pascal Obispo sur Instagram. Les images de la salle comble ont été partagées avec ses plus de 14 000 abonnés, et Pascal Obispo a rapidement republié ses vidéos sur son propre compte. Il a accompagné les vidéos de Beat Moji représentant un bisou et des mains jointes en signe de remerciement, témoignant de sa fierté d'avoir Sean près de lui. Même pour ceux qui n'ont pas pu assister à ses concerts, il sera présent sur les écrans le 3 novembre prochain sur France 2, lors du concert-événement des 30 ans de Taratata. Nagui, l'animateur de « N'oubliez pas les paroles », a invité Pascal Obispo à participer à cet anniversaire si particulier. Nagui a souligné que Pascal Obispo était présent lors de la première de son programme musical et qu'il était honoré de sa présence pour cet événement. C'est un compositeur reconnu qui célèbre ses 30 ans de succès avec une tournée spéciale. Son talent et sa passion pour la musique ont été transmis à son fils Sean, qui le soutient fièrement lors de ses performances. Cette relation père-fils renforce le lien entre eux et témoigne de l'héritage musical de Pascal Obispo. En conclusion, il continue de surprendre son public avec son talent et son dévouement. Sous-titrage Société Radio-Canada